Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Alors l'idéal de la plantation c'est au mois de mai, donc une fois que les gelées sont passées, puisqu'il n'aime pas la gelée bien entendu, dans un endroit plutôt ensoleillé, il va préférer le soleil. On peut le mettre par contre en pot, comme en pleine terre, ce n'est pas quelque chose qui est très exigeant au niveau de la nature du sol. Il faut un sol riche, comme pour tous les légumes, je dirais un terrain un peu potagé. Mais il peut très bien pousser en pot et s'adapter sans problème sur une terrasse. Si on utilise un bon terreau avec un bon compost ou un peu de fumier, une matière organique qui va donner ce qu'il faut pendant les trois mois que vont se cultiver le piment, c'est suffisant, il n'y aura pas besoin d'apporter autre chose. On va utiliser plutôt un terreau bien drainé, tous les terreaux sont drainants en réalité. Donc après si on met de la terre de jardin, c'est là que ça se corse, si on a un terrain qui est très argileux, là effectivement on va plutôt y mettre un peu de sable ou de tourbe pour pouvoir avoir un sol beaucoup plus drainant. Parce que si le sol n'est pas drainant et qu'il se sature en eau, l'air ne peut plus passer. Et la plante, elle a besoin d'eau, d'air et de nourriture. Il y a plusieurs périodes de récolte dans les piments, un peu comme dans les tomates, vous allez avoir des variétés qui sont plus précoces, d'autres plus tardives. Donc effectivement pour des variétés qui viennent de pays plus froids, comme la Hongrie par exemple, on va avoir des piments qui vont déjà commencer à fructifier au mois de juin par là. Donc on aura une récolte très tôt début août qui va se prolonger bien entendu. Par contre des piments de type habanero ou mexicain et donc qui viennent de pays chauds, là effectivement si on ne les a pas en pot ou qu'on ne peut pas les hiberner en serre, là on aura une récolte plus tôt au mois d'octobre. Il faut éviter de les mettre trop près, on va dire des courges, des courgettes, etc. parce qu'avec leurs larges feuilles, les courgettes vont finir par leur faire de l'ombre et effectivement ils vont manquer de soleil parce qu'ils ne vont pas arriver à passer au-delà. Parce qu'il faut savoir qu'un pied de piment qu'on va garder ici quelques mois, en fait il va rarement être plus grand que 80 cm. Donc si on le met autour de plantes qui peuvent être plus hautes, comme des pommes de terre ou justement des courges, des courgettes, tout ça, ça va le gêner dans son développement. Il va se trouver très bien au jardin avec des radis, des choses qui vont être basses. Donc il va garder le sol au frais et en fait lui il ne sera pas du tout gêné ni par l'arracinement des légumes, au contraire ça va protéger le sol pour lui, ça va lui garder le sol plus frais tout en ayant la tête au soleil. J'aurais tendance à dire qu'il est bon de tout pailler l'été, ne serait-ce que pour économiser l'eau parce qu'on fait quand même de sacrées économies en paillant. En fait il y a plusieurs règles, on peut le manger à plusieurs stades le piment, on n'est pas obligé d'attendre qu'il soit à maturité complète. Donc à maturité complète, on dit qu'il va être mûr et qu'il n'y aura pas au-delà. On peut le voir par rapport à la couleur mais également par rapport au toucher parce qu'il y a des piments qui vont être mûrs alors qu'ils sont jaunes, alors d'autres ne seront pas mûrs alors qu'ils sont jaunes. Donc c'est vraiment au toucher qu'on va pouvoir se rendre compte du piment en fait, il n'y a que ce moyen-là. Si on aime que ce soit vraiment bien fort et relevé, on va le mettre avec la graine. Si on est sensible et que c'est trop brûlant, alors là on enlève la graine. C'est dans les graines effectivement que se trouve la capsicaïne, c'est la matière active en fait qui donne la force au piment. Donc il faut savoir que les piments doux en fait n'ont absolument pas de capsicaïne. C'est pour ça qu'ici en France on l'a surnommé le poivron, mais en réalité le mot poivron n'existe pas forcément dans les autres pays, ça reste un piment doux partout dans le monde. Dans les rougailles, les spécialités par exemple réunionnaises et tout ça, c'est utilisé cru, c'est coupé en tout petits morceaux avec ou du concombre ou des courgettes ou de la tomate et c'est mangé comme une sauce fraîche en fait avec les légumes, avec des poissons, des viandes, tout un tas de choses.